Qu'est-ce qu'un ordinateur climatique ? Alors, Gainab Skipper, on a créé la société, en fait, on a créé un ordinateur climatique. Cet ordinateur, il va pouvoir contrôler tous les paramètres de croissance des plantes. Et ça va nous permettre de faire pousser des plantes dans des conditions qui ne sont pas naturelles. On peut construire des systèmes pour faire pousser des plantes n'importe où sur la planète, qu'il fasse chaud, froid, ou en plein milieu du désert. On a fait la Suède, on a fait deux installations là-bas. Après, nous, notre segment principal de marché, c'est quand même les centres de recherche. Parce qu'on conçoit, en fait, des nouveaux systèmes d'irrigation, des nouveaux éclairages. Ça s'adresse plus au monde de la recherche, mais on fait aussi tout ce qui est production et professionnel. De la petite chambre de culture jusqu'à des entrepôts. On a déjà construit des grands entrepôts avec plusieurs partenaires pour faire pousser des plantes. Et puis, ça visait rendement pour tout ce qui est supermarché, petits restaurants, etc. On fournit plusieurs solutions de nos systèmes. Soit un automate qui va permettre de monitorer, c'est-à-dire d'analyser la température, l'humidité ou la lumière. Soit on fournit des systèmes clés en main, c'est-à-dire des chambres de culture, comme ça, des chambres froides, avec un système, comme vous pouvez le voir ici, qui va faire pousser les plantes. C'est-à-dire qu'on va contrôler tous les paramètres, la température, l'humidité, la lumière, faire le jour et la nuit, contrôler l'irrigation, donc les substances des plantes. Si on pouvait résumer ce qu'on fait, on fait de la domotique appliquée aux plantes. Donc c'est comme à la maison, en fait, on a tous les capteurs qu'il y a dans notre chambre de culture, qui permettent de voir si tout se passe bien. On a nos plantes qui sont surveillées, donc on voit en direct ce qui se passe dans notre chambre. On a aussi une caméra spéciale qui filme les plantes en infrarouge. La saison, en fait, il n'y a pas de saison. La saison, c'est toujours l'été ici.